Tinkin Football Film Festival est un festival de cinéma et de football organisé par la fondation Athletical Club de Bilbao en collaboration avec Salah BBK depuis sa première édition en 2013 le festival a gagné en prestige pour devenir l'un des festivals de football et de cinéma les plus importants dans le monde invité d'honneur Thomas Incono le meilleur gardien du monde la réflexion a lieu chaque année et sauf édition spéciale entre 12 et 20 films sélectionnés par l'équipe culturelle de la fondation Athletical Club de Bilbao sont projetés pendant une semaine à la salle BBK de Bilbao les films choisis pour participer au festival raconte des histoires humaines et sociales liées d'une manière ou d'une autre au monde du football invité d'honneur invité dans l'ensemble le programme Tinkin Football Film Festival aide à mieux comprendre le pouvoir de l'industrie du football dans le monde d'aujourd'hui et son énorme influence sur la société c'est pour cette raison que la fondation organise auprès des projections des séances ciné-forum ou des sujets d'intérêt sont abordés d'un point de vue qui concerne le sport des représentants du film projeté de l'équipe de production du réalisateur ou de la distribution principale des experts en matière et des représentants de l'Atletico Club de Bilbao participent à ces discussions soulignant la présence régulière de footballeurs de la première équipe masculine de l'Atletico de Bilbao et de la première équipe féminine de l'Atletico de Bilbao la deuxième journée du festival du film Tinkin Football a été marqué par une double séance à la salle BBK de Bilbao l'événement principal a été la projection du documentaire Green Lions produit par Danse le film retrace les espoirs des galactiques et historiques lions indomptables qui ont atteint les cadres de finale de la coupe du monde de football en battant en match vêtue l'argentine de Diego Amando Maradona parmi les euros de cette équipe figuraient des figures inoubliables comme son excellence Roger Miller le meilleur avant centre du monde et l'invité d'honneur l'invité vedette et Thomas c'est un conor dit Elbrou le saucier le meilleur gardien du monde l'ancien gardien de l'éclair football club de Douala du canon sportive de Yaoundé et de l'espagnol a rappelé les principaux moments de cette coupe du monde de la surprise du match d'ouverture à la défaite contre l'Angleterre en prolongation en cas de finale l'invité d'honneur était Thomas c'est un conor l'invité vedette était Elbrou le saucier le meilleur gardien du monde de Thomas cono a participé aux questions réponses après la projection du film avec Billy Dosange le réalisateur du film Yann Bassois le producteur et le journaliste de football Filippo Ricci Tommy a déclaré que nous étions des pionniers du football africain et notre travail consistait à rendre les gens heureux rappelant ce que le succès de Italia 90 signifiait pour l'Afrique et le monde entier de nombreux visages étaient présents à l'événement notamment le gardien mythique le gardien historique et capitaine de l'Atletico de Bilbao et de la sélection espagnole José Rangel Heribar di El Chapo portier de l'Atletico de Bilbao il compte 49 sélections en équipe d'Espagne entre 1964 et 1976 il a remporté le championnat d'Europe de football en 1964 il a participé à la coupe du monde 1966 avec l'Espagne il a aussi remporté le trophée Zamora en 1970 Gorka Irazos Moreno ancien gardien de l'Espagnol de Barcelone de SD Eiba de l'Atletico de Bilbao et de Girona il est vainqueur de la coupe d'Espagne en 2006 et finaliste de la coupe de l'UFA en 2007 le gardien débute Carlos Melendez Latore deux fois vainqueur du championnat espagnol en 1983 et en 1984 vainqueur de la coupe d'Espagne en 1984 et vainqueur de la supercoupe d'Espagne en 1984 le milieu de terrain actuel de l'Atletico de Bilbao Michael Vesga à Rudy tous ont posé avec Tommy et ont regardé le film Green Lions pourquoi parce que Tommy était l'invité d'honneur pourquoi parce que Tommy est historique il est galactique pourquoi parce que Tommy a écrit l'histoire Green Lions est donc un film que plusieurs anciens lions et plusieurs joueurs d'autres pays ont participé comme Dipakène Vittor Tato et Tasteven et Koke Eugène Jualuka Buffon Bonaventure John Kep René Eguita André André Kanabiyik Koundé Jérôme Emmanuel Son Excellence Roger Mou Miller Valerine Pouniachi Claudio Kalidia John Banes Beteng Eboulé Prince N'Gomba Ndélé Fong Ignatius Emmanuel Mabouan Kaysak Lévi Thomas Thomas N'Gono François, François, François Oumame Beyeke, Yon B Ayaka, Jean-Claude Pagall, écoutons à l'eau Thomas N'Gono Un moment important que soit le aspecte politique mais le aspecte, un aspecte, digamos, personal de la monde, nous avons cette alegre, que au début, personne ne l'attendait pas à l'époque. Mais la préparation a été assez âge et nous travaillons pour que ça puisse faire. La seule selecció, ou le pays, qui a pu d'arriver plus loin de Cameroun a été Marroéco, en l'ultime mondial. C'est sûrement pour Cameroun, en tant qu'un pays où le football est presque amateur, la gent puisse continuer à parler de ça. A l'édition de Choumire Célérna qui a la récarte a la réc Question. Me suis dit que le faire face à l'épreuve et que l'hépreuve que ça a la récarte. Il y a la récarte a la récarte. Il y a la récarte a la récarte. Je me recorde que quand j'en a la récarte, Il me dit « Que le pomme je à mon negrito aujourd'hui ? » Il me dit « Que veut Chouasquero ? » Et je lui dis « Non, que veut ? » Il me proposait tout pour que je ne puisse sentir le frère. Mais au final, je lui disais « Non, que tranquille, je vais jouer comme je suis joué. » Un jour très étrange, parce que Saint-Mamé est un peu... Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu la nuit en Saint-Mamé. Ce n'était pas très souvent. Et je me imaginerais que lui la craignait un peu. Non seulement Cameroun, mais Barcelone, ce n'est pas normal. Donc nous, en Marro, en l'époque, nous étions à plaisir. Nous coincidions quatre ans. Les deux derniers, j'ai eu avec Biurrun. Et puis, quand j'ai eu l'arri, Tomi a été une figure en Barcelone, en l'ambique de l'Espagne. Il y a été une des figures plus importants que j'ai eu dans les derniers années, et presque presque dans la histoire. J'ai eu l'avis d'autres. J'ai eu l'entenduées. J'ai eu l'entendué. Je n'ai eu l'entendué. J'ai eu l'entendué. Nous avons une compétition très intéressante, très bonne. Le groupe à niveau personnel est un groupe très fort, très discipliné, avec lequel nous avons beaucoup de contact. Nous avons un chat en lequel nous sommes continuement. Il y a une très bonne communication. Nous avons été éclaté à l'Hôpail d'Espanyol au Dio. Ces familles ont dû a coup d'aider. En effet, nous avons joué un cycle de portage par poco à la route, nous avonsenti l'hôpail. Les familles d'Espanyol a l'hôpail. Nous avons été éclatés à la route, nous avons été éclatés à la époque du monde, et nous avons été éclatés à la fenêtre. On a eu un tour d'un tour et on a eu un tour d'un tour. On a eu un tour d'un tour. Il faut avoir eu l'impression que je te dis, que je te dis, et on a eu l'impression que je te dis. Bénédiction, Tommy, c'est toi qui as écrit l'histoire. Que Dieu te bénisse.